Musique En fait, Silencieuse, c'est un livre, le premier titre qui m'est venu en tête, c'était de violon silence. Silencieuse est plus mystérieuse, mais de violon silence dit plus le propos. Et en fait, ça se passe dans une région de province réinventée, dans un village. Et dans ce village, il y a les coutumes du village, les gens qui se surveillent, etc. Et trois personnes qui vont arriver et qui sont des étrangers. Il y a deux hommes. L'un est un artiste connu mondialement, mais qu'on ne connaît pas forcément dans le village. On le découvre parce qu'il passe à la télé. Il y en a un deuxième, on ne sait rien de lui. On pense qu'il vient d'Europe de l'Est, mais bon, ce n'est pas forcément vrai. Il est assez silencieux, assez mystérieux. Et puis, il arrive là une petite fille avec sa maman. Et cette petite fille, elle ne parle pas. Et donc, c'est comment quelque chose va se cristalliser entre ces trois personnages, de près ou de loin. Il y a quelque chose qui va se passer de l'ordre de la solidarité, peut-être. Et surtout, leur position par rapport au village est tellement extérieure. On les regarde tellement mal parce que ce sont des étrangers ou des gens pas comme tout le monde. Et donc, chacun va, dans son silence, exprimer quelque chose de son histoire. Et j'ai trouvé un exergue à ce roman, je l'avais terminé, une phrase de Salman Rushdie qui dit exactement ce qu'était mon propos. Je l'ai donc mise, un exergue au roman, et c'est l'histoire, qu'elle soit l'histoire du monde, ou l'histoire familiale, ou l'histoire individuelle, contient des silences qui perturbent tout. Et pour arriver à passer au-delà de ces silences, il n'y a que la poésie, la création. Je crois que si j'écris, c'est parce qu'il y a eu ce silence initial, le silence de la langue qui était interdite, l'espagnol à la maison, et puis le silence sur ce qui se passait. Bon, après, j'ai su, très tardivement, que, en fait, le fil de réfugié venait du fait qu'on savait, dans ma ville natale qui est Béziers, que mon père est parti combattre avec des Espagnols contre Franco, mais comme Français, enfin, il est né en France, il est parti volontairement. Et donc, il est rentré avec les réfugiés espagnols. Bien sûr, puisqu'il est resté avec eux, il a été interné dans un camp, il est resté avec eux et il leur servait de traducteur, puisqu'il parlait le catalan et l'espagnol. Tout ça est d'une logique absolue, voilà, avec mon propre itinéraire. Et donc, voilà, j'ai fait un travail universitaire sur la guerre d'Espagne, tout naturellement, parce que, qu'est-ce que c'est que cette guerre dont on a tout caché, qu'on a enseveli, et c'est pas possible. Alors là, bon, mes personnages, c'est pas l'Espagne, c'est l'Allemagne, mais c'est pas mieux. La mode de la littérature, c'est quelque chose qui m'éproche, parce que la mode, je suis née dedans, d'une certaine manière, puisque dans ma famille, ma mère causait les smoking, elle s'occupait de toute la partie soie des smoking. Donc, quand j'étais enfant, je la revois avec ses gants de soie, on ne peut pas coudre avec les doigts, parce qu'on risque d'accrocher. Donc, on met des gants de soie, et il y avait les coursiers qui venaient apporter dans du papier de soie, les morceaux de soie et les costumes, enfin les vestes et les pantalons, sur lesquels il fallait coudre ce genre de choses. Donc, voilà, ma vie, c'était ça. En plus, il y avait un atelier de couture chez moi, donc la couture, le tissu, les premières choses avec lesquelles j'ai joué, c'était les épingles, c'était le fil, quand on voulait me demander d'être tranquille, de ne pas enquiquiner les gens en leur posant des questions, on me donnait un fil et une aiguille, et je faisais, je surfilais. Voilà, bon, c'est cet univers-là. Et donc, quand je me suis mise à écrire, très naturellement, sur un sujet qui me tourmentait un peu, qui était ce désir de la différence entre l'un et l'autre, qu'est-ce qui fait que, même dans la relation amoureuse, l'autre est toujours à l'extérieur de soi, l'autre est en face. Alors, est-ce qu'il est possible, il me semble, que l'un devienne l'autre ? Et ça, je pouvais le sonder à travers l'écriture, évidemment seulement, c'est la seule chose. Et donc, le personnage qui va être le personnage central, je pouvais trouver 20 métiers différents, 20 origines, peu importe. Mais je me suis dit que c'était là, c'était dans la couture que ça se passait, parce que la couture, c'est le corps, c'est le corps qu'on montre et le corps qu'on cache, le corps qu'on réinvente. Donc, dans cette relation de gémélité, d'abord, et puis de, comment dire, de lien, et puis de fusion, de fusion et de confusion, la couture était première. Donc, quand j'ai été conviée à ce festival de littérature, il me semblait que c'était, voilà, c'était un très bon sujet, d'autant que, depuis longtemps, je me dis qu'entre un texte et un tissu, c'est le même mot, que le fil de l'écriture et le fil de la couture sont des matières différentes, mais c'est le même propos. Le tissage, c'est prendre des brins différents et en faire quelque chose. Et on peut le tisser comme on veut, mais le tissage sera toujours le tissage. Et dans la littérature, les sujets sont relativement limités, mais ce qu'on va appeler le texte et donc le style, c'est ce qui va donner le livre. Donc, la logique me semblait totale.